Bonjour, bonsoir, selon laquelle vous nous suivez en ce jour, c'est votre serviteur, Coach Christian. Alors on se retrouve juste après cette séquence. Ce soir, nous avons l'information pour vous. Ça sera sur la photo de Divi. Comment vous devez vous assurer que vous prenez une très belle photo. C'est important. Beaucoup de gens ne sont pas qualifiés parce qu'ils ne respectent pas les critères. Sans plus tarder, nous allons vite monter sur le site du gouvernement américain de Divi pour vous montrer quelles sont les photos que vous devez prendre et aussi quels sont les éléments, les informations, les critères que vous devez en tout cas respecter. Allez, voilà, là nous sommes directement sur le site du gouvernement américain. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, Coach Christian, quel est le site? Quand nous allons sur le net, nous trouvons plusieurs sites. Alors nous allons vous montrer quel est le site. Voilà, le site est là, devant vos petits écrans. Là, c'est le site du gouvernement américain. C'est là où vous devez être. www.dvlottery.state.gov. C'est là où vous devez être pour pouvoir jouer à ce programme de Divi. Alors, sans plus tarder, nous allons directement aller dans le site pour vous montrer les différentes photos. Alors, les Divi a commencé aujourd'hui. Nous sommes le 2 octobre 2019. Les photos sont très importantes pour vous. Vous devez respecter les instructions parce que si vous ne respectez pas les instructions, votre candidature, votre application sera disqualifiée. Alors, quelles sont les photos dont vous avez besoin? Nous allons vous montrer rapidement, comme ça vous avez un peu l'idée. Alors, vous devez arriver à prendre une photo. Et cette photo, ça peut être numérique. Vous prenez ça à partir d'un webcam ou vous pouvez prendre ça d'une manière digitale avec un appareil de photo. C'est très important. La photo doit répondre à un certain nombre de critères. Premièrement, vous devez vous assurer que le fond de la photo est un fond qui est neutre. Très important. Le fond de la photo doit être un fond qui est neutre. Regardez, il y a beaucoup de gens qui envoient de photos avec des fonds comme celui-ci. Non, la photo sera disqualifiée. Votre photo doit être sur un fond neutre. Très important pour vous. Vous devez éviter derrière votre photo qu'il y ait l'ombrage. C'est important. Il faudrait que la lumière soit suffisante pour arriver à éliminer l'ombrage derrière votre photo. Alors, par exemple, je vais vous montrer une photo avec ombrage. Regardez ici. Quand vous regardez cette photo ici, la photo a l'ombrage derrière. Alors, ce n'est pas bon. Ça sera disqualifié. La photo doit être comme ça, normale. La lumière est bonne. Les deux oreilles sont visibles. Les yeux sont ouverts. Et l'expression est normale. Le verre de lunettes, pas question. Vous ne devez pas, en tout cas, prendre, mettre le verre de lunettes. Beaucoup de gens, dans le passé, ils étaient en train de mettre le verre de lunettes. Alors, pour le moment, le gouvernement américain a dit plus question de verre de lunettes. Donc, c'est très important que vous arriviez à comprendre cela. Allez, on se retrouve juste après cette séquence. Voilà. Des retours sur notre présentation. Vous ne devez pas avoir de verre de lunettes lorsque vous vous faites photographier. C'est très important. Si vous avez ça, vous serez disqualifié. Quelle est la dimension normale que vous devez prendre? Votre photo doit être d'une dimension de 51 x 51 mm, au moins, avec la position. Cela veut dire que votre tête doit être centrée, avec plus ou moins 51, occupée pratiquement le deux tiers de la photo. On y reviendra avec beaucoup plus de détails. Donc, les gens qui se font photographier le savent. Dans votre visage, la tête doit être centrée, avec plus ou moins 1 inch 1.4. C'est important que vous arriviez à comprendre cela. Alors, la résolution de la photo, cela doit être normal. Une résolution normale. Et quand vous scannez dans la machine, cela doit être une bonne résolution. Vous devez éviter que la photo soit un peu floue. Par exemple, cette photo, cette photo, celle-ci, vous voyez que la résolution n'est pas bonne. La photo de l'enfant, la résolution n'est pas bonne. Vous regardez celle-ci, la résolution n'est pas bonne. Vous regardez celle-là aussi, la résolution n'est pas bonne. OK? Quand vous prenez votre photo, vous devez vous assurer que vous n'avez pas copié ou coupé, crop, votre photo. Réduit la dimension de votre photo. Il faut faire très, très attention quand vous faites ça parce que cela va altérer votre photo et cela ne sera pas acceptable. L'expression doit être normale. Vous ne pouvez pas prendre une photo en train de sourire. Comme cette dame-ci, vous voyez, elle est en train de sourire avec des dents de haut. Non, ce n'est pas bon. Regardez ce monsieur au lieu de regarder directement en face de la caméra, il regarde en haut. Vous regardez cette demoiselle ici, elle a des yeux fermés. Ce n'est pas bon. Vous regardez le monsieur, il regarde de travers. Ce n'est pas bon. Vous regardez la demoiselle ici, son visage est un peu incliné du côté gauche. Alors, ce n'est pas bon. Votre photo doit être normale. Celle-ci, elle est en train, elle donne juste un peu de sourire par rapport à cette dame-ci qui est en train de rigoler. Et cela n'est pas bon. Allez, il faudra que l'expression soit une expression normale. Un autre élément. Si vous êtes une soeur religieuse ou tout simplement, votre religion vous permet d'avoir cela, il ne faudra pas couvrir tout le visage. C'est important. Par exemple, celle-ci, vous voyez que son étoffe est en train de couvrir une partie de son visage. Ce n'est pas bon. Cela doit couvrir juste le cheveu, mais le front ne doit pas être couvert. C'est important. Vous ne devez pas prendre une photo avec l'étoffe tout autour de votre cou, ce n'est pas bon. Il faudra éviter que les cheveux puissent couvrir une partie de votre photo. Cela n'est pas acceptable, madames et messieurs. Il ne faut pas avoir un chapeau. Évitez cela. Donc, ça, ce sont des éléments importants. Le front de la photo. Le front de la photo doit être un front qui est uniforme. Le front de la photo doit être un front qui est neutre, madames et messieurs. Cela est très important. Par exemple, celle-ci, vous voyez le front de la photo est de la couleur bleue. Ce n'est pas bon. Donc, la photo, le front doit être un front qui est neutre. Vous voyez le front derrière l'enfant. Il y a la maman qui est derrière. Ce n'est pas bon. Il faut que l'enfant soit mis sur une table ou un bassin avec un drap blanc en dessous lorsqu'on est en train de prendre la photo de l'enfant. Voilà les éléments qui sont importants quand vous êtes en train de prendre la photo de l'enfant. Il ne faudra qu'aucune personne ne soit visible quand vous prenez la photo de l'enfant. C'est important. C'est très capital que vous compreniez ça. Vous regardez l'enfant, c'est bon. Même si on comprend que les enfants facilement peuvent bouger, même si les deux oreilles ne sont pas visibles, il ne pose pas un problème. Mais au moins, l'enfant, les deux yeux doivent regarder l'objectif de la caméra. Vous regardez l'enfant ici, vous voyez, ce n'est pas bon parce que le cheveu de l'enfant est en train d'envoyer le shadow ou l'ombrage. Ici, la photo, elle est bonne. L'enfant ici, ce n'est pas bon parce que l'enfant est en train de regarder. Pas de profil, l'enfant regarde de côté, ce n'est pas bon. Alors, quoi encore? L'enfant ici, vous voyez la langue est dehors. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne façon de prendre la photo. Regardez l'enfant ici. Et là, ses deux mains devant sa bouche, cela n'est pas bon. Ici, ce n'est pas acceptable parce que derrière, vous avez la maman derrière. Il faut que la photo soit une photo sans aucune personne derrière l'enfant. Ici, ce n'est pas bon parce qu'on a donné le succès à l'enfant et cela est déconseillé. Cette photo ici n'est pas bonne parce que non seulement que la photo, l'enfant est en train de rigoler, mais aussi la manière dont on a pris cette photo, vous pouvez voir que cette photo est très floue. Celle-ci, elle est bonne. C'est une photo qui est respectable. Voilà, madames et messieurs, les éléments très importants quand il s'agit de vous faire photographier. Alors, nous allons aller directement au niveau des instructions et pour vous dire rapidement quels sont certains éléments dont vous avez besoin quand il s'agit du programme de DV en matière de la photo. Alors, je vous signale que le programme a commencé aujourd'hui et ça va se terminer le 5 novembre. Là, nous sommes en train de vous donner beaucoup plus d'éléments en ce qui concerne quelles photos vous devez prendre. Alors, vous devez vous assurer que votre photo soit une photo en couleur. Une photo noire et blanc ne sera pas acceptée. Donc, je vous informe déjà. Une photo noire et blanc, madames et messieurs, ne sera pas acceptée. Donc, on va tout simplement disqualifier votre dossier. Alors, quoi encore ? On va essayer un peu d'agrandir pour vous aider de bien voir. Alors, vous devez vous assurer que quand vous prenez la photo, vous regardez des profils. Vous devez vous assurer que votre tête, la tête de la... Quand vous prenez la photo, que votre tête occupe au moins la partie centrale de votre photo. Là, ce sont des dimensions. Les gens le savent. Les experts qui prennent la photo entre 22 mm et 35 ou plus ou moins 50 à 69 % de l'image du haut jusqu'en bas doit être pris pour votre tête. C'est très important que vous devez arriver à comprendre ça. Nous vous avions déjà montré les différentes photos. Comment est-ce que vous devez le faire ? Quand la tête, quand vous regardez votre tête, la tête doit pratiquement occuper la moitié de la photo. C'est important. Donc, du haut, là où la tête se trouve, jusque là où il y a votre menton, ça doit être plus ou moins 1 inch. C'est important que vous compreniez cela. Alors, ça nous avons déjà expliqué ça. Et puis, on va juste faire un bac à l'arrière pour continuer à vous donner ces éléments-là. Alors, toujours dans la photo, je vous ai dit que la photo devait être en couleur. Vous devez prendre une photo, vous devez regarder l'objectif de la caméra. Il faudra que votre photo soit prise moins de 6 mois pour refléter votre apparence actuelle. Il faudra que le fond de la photo soit un fond qui est neutre ou un plein white off, white background. Vous devez directement regarder l'objectif de la caméra. Et il faudra que la caméra aussi puisse vous visualiser. Il faudra que l'expression faciale soit neutre avec vos yeux ouverts. Il ne faut pas que les yeux soient fermés ou vous êtes en train de rigoler. Vous devez vous habiller avec les habits normalement, que vous utilisez normalement. L'uniforme, ça ne doit pas être, vous ne devez pas porter l'uniforme quand vous faites la photo. À l'exception des habits religieux. Vous ne devez pas porter un chapeau. Vous ne devez pas, il ne faut pas que vos chevaux puissent couvrir une partie de votre visage. Vous ne devez pas avoir le Bluetooth, les écoutés, le wireless and free device. Vous ne devez pas avoir ça. Ou le Bluetooth, ou les écoutés. Non, ce n'est pas acceptable. Vous ne devez pas porter de lunettes. Et puis, vous ne devez pas faire ça. Mais si vous portez, par exemple, le hearing device avec des gens qui ne peuvent pas écouter, mais ils portent des écouteurs, ce ne sont pas des écouteurs pour écouter la musique, ce sont les hearings pour permettre à ces gens d'écouter, vous devez faire ça. Alors, le format de la photo, quand vous sauvegardez ça dans l'appareil, ça doit être sous le format GPG. Il y a plusieurs formats qui existent. Le PNG, le TMF, il y en a nombreux formats de la photo. Vous devez vous assurer que votre photo soit sauvegardée dans l'ordinateur avant de mettre ça sur le site. Ça doit être sous le format GPG. Alors, il faudra que le size, le volume de la photo ne puisse pas dépasser 240 kilobytes. Et quand vous mettez ça dans le scanner, vous devez scanner votre photo avec la dimension de 600 x 600. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui est important en ce qui concerne la photo que vous devez savoir. Alors, c'est par là que nous terminons l'introduction pour la photo. Quels sont les photos que vous devez prendre? Comment vous devez vous faire photographier? Eh bien, j'espère que cela vous a aidé. Alors, retrouvez-nous dans le prochain jour pour une autre vidéo qui va vous montrer alors quels sont certains critères que vous devez respecter. Et là aussi, on vous parlera si vous êtes dans un pays qui n'est pas éligible, dont vous n'avez pas le droit de pouvoir jouer. Alors, très bien et on se retrouve en tout cas à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501